C'est d'une certaine manière qu'il parle sur le peuple éloi à travers Moïse. Oui, oui, oui. Mais apparemment, Moïse, il arrive. C'est pas ce qu'il arrive, c'est lui. Non, 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 pas du tout. Il a parlé des Italiens, sinon il était maître du monde. De toute façon, moi je vous ai montré les faits. Bon, maintenant, vous vous acceptez ou pas, au de bonne foi. Non, non, mais... C'est vrai que je viens le relire tranquillement. C'est vrai que ça vous posait des questions. Ça vous posait des questions. Après, il faut trouver des réponses. Et puis alors là, justement, c'est là-dedans, mon cher ami, qu'il y a cette fameuse histoire d'Elohim et d'Eloé. C'est là aussi. Il y a un double problème. Mais tout ça doit arriver à une finalité. Si c'est pas le christianisme, ça va être quelque chose d'autre. Alors, qui va venir ? Parce que tout ça n'est pas été fait par hasard. Les prophéties doivent s'accomplir. Les prophéties des prophètes doivent s'accomplir. Attends, là, vous parlez de Jérémie ou vous parlez de l'Exode ? Les prophéties, si c'est pas le Christ, s'il y a eu une confusion, s'il y a eu une erreur, à un certain moment, tout ça, ça doit s'accomplir. Oui, et bien la prophétie qui doit... du peuple hébreu, un personnage, voilà. Et qui n'est pas encore sorti. Non, mais peu importe. Mais à mon avis, il ne va pas tarder. Non, non, mais attendez. On a dit qu'on essaie de comprendre la prophétie. La question, c'est, ça ne va pas sortir d'une vierge, ça va sortir d'Israël. Et Israël, c'est la vierge. Eh bien, la vierge Marie, elle a bien un rapport avec Israël. Puisqu'elle est de la race de David. Mais vous n'avez pas compris qu'on avait... Mais ça, c'est une histoire montée de toutes pièces. Mais non, mais non, c'est vous qui a inventé des choses. Non, c'est vous qui a inventé. Vous êtes un libre-penseur. Mais celui qui vient de la race de David, qui sera de la famille de Dan, ce sera... Il n'a pas compris que l'histoire de la vierge de Marie, c'était le fait d'un contresens sur le mot vierge. Mais pas du tout. Si, mais si, mon vieux. Écoutez, je suis plus intelligent que vous, alors je sais ce que je dis. Et je suis en plus, j'ai un doctorat d'État d'histoire des textes. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'appelle... Vous êtes moins important que les rabbins. Oui, mais les rabbins, ils sont... Qu'est-ce que c'est, les rabbins ? Ils ont le missant. Avec le rabbin, à jour 6, on va rigoler. Les rabbins. Non ! Ah oui, les rabbins, les rabbins, les rabbins. Les rabbins, ils ont... Si on mettait, par exemple, Ron Shaya, le rabbin... Si on mettait le rave, Ron Shaya, il va s'écraser, mon vieux. Ah non, Ron Shaya, il est fort. Oui, mais pas aussi fort que moi. Ah non, je suis vraiment sympa, parce qu'il est... Bon, attendez, je crois qu'il est un peu, il est... Non, et c'est quelqu'un de... Oui, et bien moi aussi, je suis très fort. Et ça serait intéressant, ça, un duplex avec Ron Shaya. Non, mais de toute façon, Ron Shaya, il n'est pas chrétien. Donc, il n'a pas les problèmes de blocage sur la Vierge Marie, comme ce petit... Ah oui, c'est sûr que ça serait différent. Bon, alors... Mais par contre, sur moi, je pense que... Non, mais nous, on va regarder, il est d'une naïveté possible, il dit... Regardez, il est marqué que Jésus est né de la Vierge Marie. On est en train de vous expliquer que ça, c'est une histoire. C'est un contresens. Mais pas du tout. On avoue que je vois pas où est-ce que vous voyez un contresens. Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer à Jean-Paul, calmement. Quand on a une prophétie, on essaie de la réaliser. Donc, si je comprends ou crois comprendre que la prophétie parle d'un enfant qui est né d'une vierge, je vais dire, voilà, ben justement, là, il y a un enfant qui est né d'une vierge. Mais si j'ai mal compris la prophétie... Et c'est pas n'importe quelle vierge. Si j'ai pas compris la prophétie, je vais inventer une histoire, comme toi, l'enfant et le vieux. Pourquoi on n'a pas inventé l'histoire ? La vérité ne s'invente pas. Mais quelle vérité ? C'est un texte, c'est pas une vérité. Bah si. Mais non. C'est un texte qui a été trafiqué, qu'est-ce que vous racontez d'autre ? Non, mais lui, il croit que parce qu'il... Non, mais vous, vous êtes comme les francs-mêmes, avec vous, il n'y a pas de vérité. Voilà, vous êtes... Vous êtes un relativiste ? Non, pas l'Ancien Testament. Pourquoi l'Ancien Testament ? Vous êtes un relativiste, un subjectiviste. Voilà, vous racontez des mots juste pour les francs-maçons. Continue, enfonce. Les francs-maçons, d'abord, premièrement, les francs-maçons ne disent pas ce que je dis. Et moi, je ne répète pas ce que disent les francs-maçons. Relativiste, subjectiviste, pour eux, il n'y a pas de vérité. En quoi ? Au contraire ! Pour eux, il n'y a pas de vérité. Au contraire ! Mais au contraire, je suis en train de vous dire que cette prophétie, elle fait sens. Est-ce que je suis en train de dire que la prophétie ne dit ça pas ? Je ne dis pas que la prophétie n'existe pas. Je dis qu'il est indiqué qu'il y a... On vous a expliqué la prophétie, voilà, mais vous ne voulez pas... On vous a expliqué quoi ? Vous ne voulez en faire qu'à votre tête, cher monsieur. Je vous dis que... Vous êtes un anarchiste. Je vous dis que le texte de Matthieu est une invention en voulant faire réaliser une prophétie qui a été mal comprise. Et ça, le piège de la préfiguration. Quand vous dites qu'il y a un truc de préfiguration, mais que vous ne comprenez pas le texte qui est censé préfigurer, vous inventez un truc qui ne tient pas debout. Vous voulez inventer des choses. En tout cas, tout le monde a compris, de toute façon, écoutez, tout le monde a compris. Et vous-même, je pense que vous avez compris, en plus, c'est ça le pire. Vous avez bien compris qu'il y a eu un malentendu. Ah oui, Jean-Paul, il y a raison, une fois, il m'a dit, Jean-Paul, en fait, vous attaquez le judaïsme... Vous êtes quand même des saints ? En fait, voilà, pour attaquer le christianisme, vous attaquez le judaïsme. C'est ça, c'est toi qui m'avais dit ça. Les plus gros pécheurs, les plus gros pécheurs, les plus gros pécheurs, les plus gros pécheurs, les plus gros pécheurs... Et comment ça se passe ? Expliquez l'articulation, là, pourquoi on attaquez le judaïsme, pour attaquer le christianisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ou à quoi vous pensez quand vous dites ça ? À quoi vous pensez ? C'est la mort qui se rend compte ! Soudoué, là, à quoi vous pensez ? C'est une technique... Voilà, il ne se souvient même pas. Il ne se souvient pas, il ne se souvient que vous aviez un truc comme ça, il ne sait même pas pourquoi il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi j'attaque le judaïsme. Là, je ne suis pas en train d'attaquer le judaïsme, au contraire, je vous disais, je disais que j'avais découvert un passage qui m'avait échappé, où, effectivement, j'étais le premier à dire, mais tiens, c'est curieux, tu s'appelles comme ça. Et à ce moment-là, j'ai connecté Jérémie, j'ai connecté Isaïe, cette fameuse jeune femme dont on parle, c'est tout simplement le peuple hébreu. Voilà. Et quand on dit que... Eh bien, la Vierge Marie, elle a bien un rapport avec le peuple hébreu. Le peuple hébreu. Puisqu'elle est la race de David. On parle du peuple hébreu. Elle est la race de David. David, c'est bien le roi d'Israël. Dieu s'adresse à un peuple, il ne s'adresse pas à un être humain. Et le roi David, c'est qui le roi David ? Quoi le roi David, qu'est-ce qu'il y a le roi David ? Le roi David, il ne s'adresse pas au peuple hébreu, non ? On ne parle pas du peuple hébreu, on parle de Dieu qui s'adresse au peuple hébreu. Eh bien oui. Eh bien voilà, il l'appelle Vierge. Eh bien oui, Vierge d'Israël. Oui. Eh bien oui. Il ne parle pas d'un être humain, il parle d'un peuple. Eh bien, le roi David, c'est le roi d'Israël. Mais pourquoi il nous parle du roi David tout d'un coup ? Quel rapport avec cette discussion du roi David ? Eh bien, parce qu'elle est de la race de David. Mais qui est de la race de David ? La Vierge. Mais on vous dit, comment vous comprenez ? Non mais écoutez, c'est ça, de toute façon, écoutez, en venant de vous, c'est un compliment. Comment est-ce que vous expliquez que Dieu s'adresse à Israël en disant... Eh bien oui. Eh bien, continuez. Eh bien, je viens de vous le dire. Voilà, c'est ça.